C'est parti pour ce journal des 19h sur nos antennes de la RTN congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans ce journal, nous ferons la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que le chef de l'État est revenu au pays après avoir participé aux assises de Glasgow sur le réchauffement climatique. Mais avant de prendre l'avion, Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec l'envoyé spécial de Joe Biden, président américain, ainsi que son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassoumkesso. Un reportage de Jean-Pierre Kibambé-Somoué. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et de production d'énergie propre, renouvelable. C'est une des retombées de la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow, en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat John Kerry. Ces échanges, en marge de la COP26, ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassoumkesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ses deuxièmes poumons écologiques mondiales, et une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ces tourbillages. Les deux chefs d'État ont évoqué les fonds bleus pour le bassin du Congo, qui constitue à ces jours un enjeu africain et planétaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a par ailleurs visité le stand de la République de Mathieu du Congo, installé dans le site de la COP26. Sous les explications de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, EVE Bazaïba, des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow. Dans le cadre de la COP26, sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. Mobilisation de recettes, le vice-ministre de finances a appelé le directeur généraux de régie financière à respecter leur engagement du contrat de performance, on nous dit, Edith Chala. 106% de mobilisation des recettes publiques de l'État par les régies financières par rapport aux prévisions réajustées dans le contrat de performance, il y a de quoi se féliciter sans jamais s'en satisfaire. La vice-ministre des finances, Onège Insélé, a réuni les directeurs généraux des régies financières, des GDA, des GRAD, des GI, l'Inspection générale des finances et autres services connexes pour faire le point de janvier à octobre 2021. La vice-ministre, Onège Insélé, a demandé à toutes les parties à s'activer davantage pour la réalisation des engagements pris pour une mobilisation plus accrue des recettes. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Allingueté, résume la rencontre. Il a été question de valider les réalisations des recettes pour le mois d'octobre 2021 et d'arrêter des stratégies de mobilisation pour le reste de l'année. Globalement, le ministère des finances a validé pour le mois d'octobre 2021 des recettes publiques réalisées à la hauteur de 943 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 136% par rapport aux assignations budgétaires et un taux de réalisation de 116% par rapport aux contrats de performance que son excellence, monsieur le ministre des finances, a fait signer aux régies. Pour le seul mois d'octobre, la mobilisation des recettes a atteint 132% par rapport aux prévisions budgétaires mensuelles. Le journaliste, le comédien, le chroniqueur ont été sensibilisés ce jour au civisme fiscal et à la responsabilité dans la gestion de déniés publics, ceci, pour un profond changement de mentalité dans le chef de la population congolaise. Reportage d'Adash Abani sur le commentaire de Serge Merlin Matta. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette conférence de presse bimensuelle de la Monisco. Dans la foulée, les questions humanitaires et sécuritaires ont occupé une place de choix lors des échanges avec la presse nationale et internationale. Un éclairage a été donné sur la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu, dans le site Kivu, à Abeni, au Nord Kivu et à Nitori. On a un peu de Bukavu, où cette nuit des tirs ont été entendus dans la ville. Selon les premières informations, des hommes armés auraient attaqué des positions des forces de sécurité, y compris l'armerie située dans les quartiers industriels de la ville. La Monisco suit de près la situation. La police des Nations Unies et la force restent en état d'alerte et en contact étroit avec les autorités provinciales. Des patrouilles de longue portée ont été lancées sur les principaux axes en périphérie de la ville, notamment en direction de Walungu, Kavumu et Nyangesi. La patronne de la Monisco séjourne à Nairobi, Bintou Keïta, prend part au débat des hauts niveaux à l'initiative de l'Union africaine sur le thème « Faire taire les armes en Afrique ». Les questions sécuritaires en RDC se sont invitées au débat. RDC souffre digne des crises alimentaires longues de l'histoire. C'est à cette conclusion qu'ils sont parvenus. Les humanitaires réunis en Genève, en Suisse seulement, 33% des financements ont été mobilisés pour ce faire. La Monisco continue à fournir son appui logistique au gouvernement congolais, a compris les porte-parole de la Monisco, Mathias Gilman. Vous venez là de suivre le point de presse hebdomadaire de la Monisco que nous a proposé Mamita Bangulu. Revenons à présent à cet atelier où sensibilisation sur le changement des mentalités. Je vous le disais, les artistes, le comédien, le journaliste et les chroniqueurs étaient à l'école du civisme fiscal et à la gestion responsable de déniés publics. Une sensibilisation qui rendra capable de transmettre au public pour le changement effectif de mentalité. Une initiative de Jacques Tangoudia, coordonnateur principal de la coordination pour le changement de mentalité, d'Adabani Serge Mata et Jean-René Kabamba pour le reportage. Durant cette réunion d'information et d'échange, il a été question de mettre à contribution les leaders d'opinion, artistes, chroniqueurs, acteurs culturels et journalistes à la réussite des sites ambitieuses, campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des derniers publics sur l'ensemble du territoire national. L'objectif poursuivi, selon les coordonnateurs principaux, la coordination pour le changement des mentalités, Jacques Tangoudia, qu'a entouré son adjoint, permet de favoriser le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans le pays. Nous avons des droits, nous avons des obligations et je crois qu'il faut aujourd'hui intégrer cette notion de payer les impôts et qu'il y ait des preuves palpables. Donc c'est-à-dire que c'est une belle initiative, on doit mettre tous les mécanismes en place mais que la campagne ne se limite pas qu'à Kinshasa parce que Kinshasa n'est que la capitale de la République démocratique du commun. Nous avons 26 provinces et ça doit s'étendre partout. Les participants à cette rencontre, des prises de contacts, s'ils sont dit prêts à accompagner cette campagne citoyenne lancée il y a encore quelques mois par les chefs de l'État pour le bien-être de la collectivité nationale. Une autre réunion est prévue dans les prochains jours. Cette fois-là, ce sera avec les espèces de régies financières de l'État. La journée internationale de l'Epargne a été célébrée ici à Kinshasa. Kinshasa, c'est l'avis plutôt la ministre en charge de femmes, familles et enfants qui a présidé cette cérémonie. Elle a fait un plaidoyer pour l'autonomisation de la femme et encourager l'épargne. La question de l'autonomisation de la femme, telle que reprise au pilier 14 du gouvernement, préoccupe fortement les ministères du genre, famille et enfants. Sous l'impulsion de Gisèle Ndaya-Luceba, plusieurs femmes, issues de différentes organisations membres du Fonds national pour la protection de la femme et de l'enfant, ont été formées sur la culture de l'épargne. A l'occasion de la journée internationale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année, la patronne du genre, famille et enfants, a lancé l'opération d'ouverture d'un compte bancaire pour les femmes et les enfants écoliers lors d'une cérémonie organisée à la Foire internationale de Kinshasa-Fikin. C'est mercredi 3 novembre 2021. Cette campagne durera deux mois, soit du 30 octobre au 31 décembre de cette année. Les banques ont moins confiance aux femmes, a dit Marie-Claude Kazaï, directrice du FONAFEM. Mais pour Gisèle Ndaya-Luceba, il est temps d'échanger la donne avec l'accompagnement du gouvernement. Partout ailleurs, les femmes sont marginalisées, elles ne savent pas se développer et pour moi c'est une occasion pour faire un plaidoy auprès des banques pour qu'elles accompagnent gratuitement les femmes à ce qu'elles puissent ouvrir leurs comptes et qu'elles puissent épargner aussi. Mais continuer à faire au niveau du gouvernement et auprès du chef de l'État pour l'accompagnement des femmes. Il y a toujours eu un début à tout et aujourd'hui c'est le début. Et j'encourage la directrice générale, on ne va pas s'arrêter juste à ouvrir les comptes et aussi à mettre quelque chose dans ses comptes. Initiative saluée par Agnès Ngalula-Moukouna, représentante des bénéficiaires, qui a rassuré que cette activité sera pérennisée avec les concours de tous. Toujours en actualité, les jus serès à base de pommes jugées en propre à la consommation n'ont pas été mis sur le marché de consommation congolais. Deux containers de ces jus réceptionnés à Kinshasa ont été saisis et détruits sous le regard bienveillant du parquet de Matete. Medar, Bouyal, Mangal étaient sur place. Reportage. Il y a eu plus de peur que de mal. La situation du marché est bien sous le contrôle des autorités compétentes. Les jus des marques serès produits par une firme sud-africaine entre le 14 et le 30 juin ont été effectivement saisis et détruits sur ordre du parquet de Matete à Kinshasa. L'importateur de ces jus, serès les pommes, Imezco, en accord avec les autorités compétentes, ont tenu par cet acte à rassurer des consommateurs congolais. Le stock incriminé contenait 3 300 cartons qui ont été effectivement détruits au niveau d'Entelé. Quand Imezco vend ses produits aux hommes, il faut protéger la population. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que dans la transparence, on puisse procéder à la destruction pour éviter que la population prenne les mauvais jus. Nous savons que Kinshasa aime bien son jus. Je précise bien qu'il s'agit seulement des lots des jus de pommes fabriqués entre le 14 juin et le 26 juin. S'agissant du code barre, il faut signaler que tous les produits portent un identifiant dénommé code barre. Cette situation ne serait nullement impactée sur les produits serès jus de pommes réceptionnés avant et après la date fatidique. La société Imezco et le gouvernement congolais sont formels sur la sécurité des consommateurs. Les vaillants soldats de l'armée retraitée, leurs veuves et orphelins de militaires vivent dans des conditions presque inacceptables. Il faudra donc améliorer leurs conditions de vie. C'est l'essentiel de l'entrevue de la vice-ministre de la Défense avec ces derniers lors d'une visite de réconfort. Reportage Jean Dibout. Les difficultés que connaissent les épouses militaires, veuves, retraités ainsi que les enfants de militaires et anciens combattants ont été passés au peigne fin lors de leur rencontre avec la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, Mme Séraphine Kilobu-Koutouna. Séance ténante, des propositions ont été formulées et des mesures prises dans le cadre de l'amélioration des conditions des vies de retraités, veuves et orphelins. Séraphine Kilobu-Koutouna a fait savoir que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabandakurenga, s'engage à solliciter dans le tout prochain jour auprès du Parlement et du gouvernement de la République une bonne prise en charge des militaires, retraités et de leurs dépendants. Tout ceci nécessite donc des tests légaux et réglementaires. Mais en attendant, nous ne croisons pas nos bras. En utilisant nos paix de moyens, nous nous occupons du social, de nos militaires retraités, de leurs veuves et orphelins, en associant vos responsables et associatifs à toutes nos actions à votre faveur. La vice-ministre n'est pas allée m'imbréduire. Elle a apporté dans sa gibessière une enveloppe et des pagnes qu'elle a remises à toutes ses femmes. Bientôt sera organisée les élections des gouverneurs dans plus ou moins 14 provinces du pays. La jeunesse regroupée en union congolais pour le changement soutienne la candidature de jeunes à ces postes et plaide pour la prise en compte de cette catégorie de la population à d'autres fonctions de prise de décision. Les états-majors des partis politiques se préparent aux élections des gouverneurs prévues en janvier 2022 et celles de 2023. A l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC, à travers son vaste programme, Toufayou Lupa Moja, entendez, réussissant ensemble, les candidatures des jeunes sont à encourager. Au cours de cette rencontre, avec un échantillon représentatif des jeunes, toutes tendances confondues, le coordonnateur national de l'UJCC Moukengue Totoro a rédit sa volonté d'accompagner les jeunes dans cette démarche. L'Union des jeunes congolais pour le changement et les plateformes provinciales UJCC plus 7 en sigle encourage vivement les jeunes à participer activement à ce processus et ainsi susciter parmi eux les candidatures d'intelligence et de compétences, les candidatures de services pour l'intérêt du peuple congolais. S'appuyant sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui oblige les états membres à faire participer leurs jeunes dans la gestion de leurs états, La RDC étant membre, nous avons ici l'occasion de mettre fin à cette politique qui n'en finit pas de parler de la jeunesse tout en l'instrumentalisant dans tous les domaines. Moukengue Totoro persiste sous la prise en compte de cette couche sociale de la population. La RDC doit être dotée d'une politique nationale foncière afin de résoudre le contentier foncier sur l'ensemble de la République. Un atelier de validation de la réforme foncière est ouvert ce matin par le ministre des Tutelles, Molendo Sakumbina, Dini Angou et Maurice Mbewa pour le reportage. Ces préparatifs consistent à l'analyse des facteurs juridiques, culturels, environnementaux et autres facteurs à la base de plusieurs conflits fonciers et contentieux en République démocratique du Congo. La Commission nationale de la réforme foncière, initiateur de ces assises, vise à doter les Congolais d'une politique foncière nationale et c'est conformément aux recommandations de la cinquième session de la cellule technique qu'en fit le coordinateur du CONAREF. À travers ce document de politique, la RDC va devoir se doter d'une vision, une vision nationale pour l'administration du secteur foncier et immobilier. Là-dedans, dans ce document, nous avons d'abord rétracé l'histoire du résume foncier. Nous avons essayé d'épingler un certain nombre de facteurs qui ont justifié la réforme aujourd'hui. Il y en a de plusieurs sortes. Nous avons des facteurs juridiques, économiques, internationaux, socioculturels. Il y a autant de facteurs qui aujourd'hui militent en faveur d'une nouvelle politique foncière en RDC. Et avec cette politique, nous allons la combler en vite. Depuis très longtemps, la RDC ne disposait pas d'un document de politique. Nous sommes en train de préparer un atelier de validation pour pouvoir adopter ce document de politique. Signalons que ces travaux augurent une série d'ateliers devant traiter toutes les questions qui se posent dans le secteur foncier. La population de Koloisi dans la province de Lualaba est dans une très grande satisfaction, surtout ceux qui empruntent la partie du lycée Ukweli, où la ville, plutôt l'avenue Manika, est en train d'être asphaltée. C'est le gouverneur Fifi Masuka qui a donné le coup d'envoi de ce travail. C'est le gouverneur Fifi Masuka Saini. Le chef de chantier a été rejoint sur le chantier par les députés provinciaux Roy Kaoumba et Jean-Marie Kaseya Chingambo. L'obscurité de ce premier jour de novembre 2021 n'était pas un obstacle pour la femme numéro un du Lualaba. Cela sous-entend que la joie de Masuka est de donner à ses administrés ce qu'il leur faut pour vivre dignement. Le chef de chantier affirme que ces travaux de l'enrobé prendront seulement quelques jours avant de remettre la voie toute renouvelée aux usagers. Nous sommes en train de poser les enrobés. Donc la couche de roulement, c'est la phase finale. Donc nous revêtons notre chaussée. Nous prenons toute cette semaine pour pouvoir terminer la première partie jusqu'au PK 0 plus 275. L'engouement était vif tout autour. Comme pour dire que la symbiose entre Masuka et ses administrés est tout à fait naturelle. C'est de cette manière que Masuka Saini Fifi et son équipe gouvernementale entendent changer l'image de la province du Lualaba en conformité avec la ferme volonté du chef de l'État, Félix Tisekedi Chilombo. Les femmes leaders de la RDC ont remis une enveloppe aux vaillants soldats qui sont certains morts, certains blessés, pour sécuriser les territoires congolais dans l'est du pays. Une façon pour elles de soutenir l'action aux militaires. offrant un reportage. Le militaire blessé interné au pavillon militaire de l'hôpital général de Réfans de Bougna, réconforté par les femmes leaders de la RDC et celles de l'Itourie. Pour ce faire, elles ont apporté une enveloppe à ces vrais militaires qui ont consenti leur sacrifice pour défendre l'intérêt de la nation au sacrifice suprême de leur sang. De quoi réjouir ces bénéficiaires. Mme Théry, Théry Olinga, chef de la délégation, inscrit cette visite sous le signe de la paix, de compassion et de solidarité aux populations de l'Itourie. Nous sommes des femmes leaders venues de Kinshasa, la mission des Aulines, pour réconforter nos soeurs, nos parents, les communautés qui vivent les affres du conflit dans cette province de l'Itourie. Nous ne pouvons pas rentrer, sans venir rendre une petite visite de réconfort à nos blessés de guerre. dont nous sommes venus leur dire merci pour ce qu'ils font pour la RDC. Mais en même temps, à travers vous, qu'on voie ces images qui font mal, et qu'on comprenne vraiment qu'il nous faut la paix. Signe à l'enquête, ces femmes leaders de la RDC ont effectué ce mardi une visite à la population de Niakoundé, du Marabout, en territoire d'Irumou. Ces deux entités, j'adis théâtre des opérations, aujourd'hui pacifiées, où la population va qu'il y prément. De leurs occupations, résultat de l'état de siège. Le pourparler bon syndical du secteur de l'éducation et le gouvernement a permis à la reprise de cours effectifs à Lubumbashi, dans le Okatanga, dont toutes les écoles publiques eux-mêmes conventionnées. Le constat est de nos confrères de la RTNT Lubumbashi. Reportage. Après quatre semaines et un jour de grève observée par les enseignants des écoles conventionnées et non conventionnées d'Yokatanga, à l'instar de leurs collègues de la RDC, les cours ont bel et bien démarré ce mardi 2 novembre 2021 dans toutes les écoles qui étaient concernées par ce mouvement de grève. Cette situation est le fruit de l'Assemblée générale des enseignants et leurs délégués syndicaux, tenus ce lundi 1er novembre 2021, au lycée Etouindéré, à l'issue de laquelle il a été décidé de la suspension de la grève en attendant les résolutions qui sortiront des négociations entre l'État et le banc syndical. Pour se rendre compte de l'effectivité du début des enseignements dans les écoles publiques et conventionnées, les autorités scolaires de la province éducationnelle d'Yokatanga 1 ont effectué ce mardi 2 novembre 2021 une descente dans quelques écoles de Lubumbashi. Le directeur du cabinet du ministre provincial en charge de l'éducation d'Yokatanga, qu'accompagnait le directeur provincial de l'EPST, Modeste Boulaya, l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangébizika Yembe et le directeur provincial en charge de la paix et des enseignants ont été tour à tour au collège Imara et au lycée Etouindéré, deux grandes écoles conventionnelles catholiques situées au centre-ville. Le constat est très satisfaisant. La présence des enseignants dans les salles de classe est en train de dispenser les cours aux apprenants. Quelques parents trouvés sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir constaté que les cours ont bel et bien commencé dans les écoles où étudient leur progéniture. Ainsi donc, à Lubumbashi, tout comme partout dans l'Yokatanga, toutes les écoles conventionnelles, publiques et privées sont accessibles désormais aux élèves et aux enseignants. Et ces derniers donnent normalement cours à la grande satisfaction de tous. Vous le savez, toujours dans le même secteur de l'éducation, la promo scolaire organisée à Kinshasa avec les inspecteurs provinciaux du secteur de l'éducation avait pour but d'éradiquer dans le système éducatif les mauvaises pratiques. Les inspecteurs de la province du Maïdombé, de retour dans leur province, ont fait une restitution à plus de 150 cadres du système de cette province. Ces assises de déjour tenues à Inongo et ouvertes par les ministres provinciaux de l'éducation du Maïdombé avaient pour objectif d'identifier des problèmes qui engendrent pour la paie des agents dans ces secteurs. Pour les ministres provinciaux du service de contrôle et de la paie des enseignants de la province éducationnelle Maïdombé 1, tous les agents sont appelés à respecter les consignes. L'air est dicté afin que tous les ayants droit bénéficient ce qu'ils les reviennent. Notre souhait le plus ardent des maires c'est de voir qu'à la fin de cette restitution, chacun de vous adopte un nouveau élan dans son lieu de travail. Pour les ministres provinciaux de l'éducation du Maïdombé, tout agent qui oserait dépasser outre les instructions sera puni sévèrement. Oui, au milieu de ces assises, à la fin, nous voulons à ce qu'on puisse produire dans le Maïdombé une paie réelle. Zéro fictif, zéro déserteur, zéro son surnombre, bref, la paie pour que chaque agent puisse avoir son salaire et qu'on doit respecter les fichiers de paie, pas des fictifs. Quand il y a des agents qui ne respectent pas les instructions par rapport aux fichiers de paie, ils vont subir la rigueur de la loi. Il est à noter que ces travaux réunissent plus de 150 participants, notamment les chefs d'antenne, les chargés des statistiques, chargés des archives et les encodeurs venus de l'intérieur, les gestionnaires ou coordonnateurs provinciaux et sous-provinciaux des établissements scolaires, les syndicalistes, les assistants provinciaux ainsi que les chefs des divisions des cellules de la direction provinciale du Sécoupé Maïdombé 1 à Inungo. La Chapa est en manque de l'électricité, de l'eau potable, le transport en commun, et même les infrastructures scolaires, sanitaires et routières. Comment accéder à ce qui constitue le moteur de développement de la province ? Le gouverneur de cette province, Pancras Bongongkoy, et les administrateurs du territoire y réfléchissent au cours d'une réunion de travail. C'était à l'autel aquatique à Boende, chef-lieu de la province de la Chapa, où la cérémonie d'installation officielle de membres de la structure politique, le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, Guiluando Mboyo, cette structure dénommée Génération Guiluando, a fait sa sortie officielle dans la province de la Chapa le samedi dernier, à l'issue d'une assemblée générale élective où plusieurs filles et fils de la province sont occupées des différents postes dans toutes les coordinations provinciales, urbaines et territoriales. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur national adjoint de cette structure, M. Stani Botolo, qui a procédé à la lecture de listes de nominés devant le public présent dans cette cérémonie. Profitons de cette occasion, l'honorable de Pité venant de Kinshasa a invité les filles et fils de la Chapa à cultiver l'amour, la paix, l'unité afin de combattre la pauvreté qui ronge la Chapa. Et puis, dans la province du Maniema, le gouverneur a remis de kits sanitaires pour permettre aux hôpitaux de lutter efficacement contre la maladie de diabète. Reportage Rodépanda. Dans une brève cérémonie qui s'est tenue ce lundi 1er novembre 2021, devant le cabinet du travail du gouverneur, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idris Mangala, a procédé à la remise des glycomètres et autres accessoires aux 18 médecins chefs de zone de santé de la province du Maniema et quelques médecins directeurs, dont celui de l'hôpital général de référence de Kindou. 80 structures de santé, dont les hôpitaux généraux, le centre de santé de référence et autres structures sanitaires privées intégrées sont les principaux bénéficiaires de ces dons, a précisé le chef de l'exécutif provincial. Le taux de l'hyperglycémie dans la province est élevé. Il faudrait éradiquer cela. Le fait que je m'engage beaucoup dans les secteurs de la santé, raison pour laquelle j'ai remis ces dons aux différentes structures de la santé. Le chef des divisions provinciales de la santé publique du Maniema a indiqué que son entité administrative avait un besoin criant, un matériel et glycomètre. La solution donc est trouvée par ces gestes du gouverneur. Ces gestes engagent une volonté politique de la part de l'autorité provinciale et qui rassure devant toutes les zones de santé représentées ici lesquels les gestes s'investissent techniquement dans la prise en charge des maladies graves, entre autres des diabètes. C'est une pathologie qui n'est pas parfois du tout diagnostiquée. À l'intérieur, la population n'a pas tous les moyens diagnostiqués. Sur place, le gouverneur Aïe a instruit les responsables des structures sanitaires bénéficiaires de ces dons de dépister gratuitement les 25 premiers patients. Incendié il y a peu, l'hôpital général de Kaziba bénéficie d'une assistance de la fondation Tchocola Cantintima. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Du matériel pour le bloc opératoire ont été remis dernièrement par le notable de cette province Norbert Basenguezi devant le corps médical et d'autres personnalités de la province, nous dit López Kakouba. C'est depuis dimanche dernier qu'aucune opération n'était possible à l'hôpital général des références des Kaziba. Nous sommes là dans les territoires de Walungu dans la province du Sud Kivu. Pour cause, tous les matériels installés dans le bloc opératoire sont partis en fumée après que la foudre se soit abattue sur cette partie de cette formation sanitaire. Ayant entendu ces cris d'alarme, la fondation Tchocola Cantintima s'est dépêchée sur place pour évaluer les dégâts et donner une aide d'urgence en attendant un bilan exhaustif. Les matériels remis à ces jours par l'honorable Norbert Basenguezi Katintima vont permettre de sauver des vies. On a 8 camsols, on a 2 sabots, 8 champs troués, 11 linges, une portable, une boîte césarienne, une boîte, une table d'opération, c'est celle-là. Vous voyez qu'elle est neuve, l'autoclave, lampe sialitique, au cas où l'autre ne fonctionnait pas, ça c'est chargable. Vous connaissez la valeur d'une lampe sialitique et cet appareil d'anesthésie. Notez que la fondation Tchocola Cantintima intervient dans plusieurs domaines prioritaires, entre autres, la santé et l'éducation. Et puis, cette triste nouvelle qui frappe la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC est en deuil, c'est ce qui justifie même notre habillement ce jour en noir. Jules Lombokashita, une figure très connue sur les antennes de la télévision publique, télézaïr à l'époque, et qui a même formé la nouvelle génération de journalistes qui sont arrivés à la RTNC. Il a été connu par sa brillante présentation professionnelle du journal télévisé. Il s'était éteint hier de suite d'une maladie. Sous-directeur à la direction des informations télévisées en français, les agents et cadres parlent de lui sur le micro d'Iverson Kabwaba. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Jules Lombokashita, celui qu'on appelait affectueusement Papa Jules, a tiré sa révérence ce mercredi 3 novembre 2021, suite d'une crise subite. Sous-directeur du DESC, à la direction des informations télévisées de la RTNC, ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille, car la radio-télévision nationale congolaise est notre seconde famille. J'ai connu Jules d'abord à l'UCEA, actuellement c'était Cévoza à l'époque, où on a travaillé sur les émissions, surtout que moi, j'ai des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage à Cévoza. Et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'hôtel de ville et en tant qu'étel, on a fait beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger, à Pointe-Noire, à Brazzaville, son ami, son frère, qu'est-ce que l'âme reposante ? Eh bien, Jules Lombo, c'est un journaliste que j'ai trouvé ici et c'était un bon présentateur du journal et également un bon encadreur. Quand je suis arrivé, je crois qu'il était déjà, il est devenu chef de section, donc c'est lui qui a encadré la rédaction. Et avec beaucoup de regrets, on vient de perdre un grand à la personne de Jules Lombo-Cachita, paix à son âme et je présente mes condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de la RTDC et il a appris à encadrer beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui des vedettes de l'athlée. En tout cas, au niveau de la direction Info TV, chacun a retenu de quelque chose, surtout sur le plan professionnel. C'est d'abord quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés et surtout nous, la jeunesse. À l'époque, c'était pratiquement l'homme de 23 heures. C'est lui qui faisait le journal de 23 heures. Il est tombé arme à la main, ça il faut le dire, parce que pas plus tard, hier, avant sa mort, on a passé pratiquement toute la journée ensemble. Il a assisté à la conférence des rédactions des 14 heures. Un départ brutal qui chagrine l'air TNC. la direction des Info TV, mais aussi ta famille. Adieu, Papa Jules. Comme on a décidé le ciel, Jolombo s'en va, Durepo, épée éternelle. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris qu'aussi avec cette triste nouvelle que nous terminons ce journal à 20 heures. Retrouvez Anita Luamba. Au revoir.